... Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant toute chose, je voudrais remercier l'Institut du monde arabe et son président Jack Lang de nous accueillir ce soir dans ce lieu absolument magnifique, avec une vue magnifique. Comme vous le savez, nous sommes là dans le cadre de ce qu'on appelle un sans-tabou. C'est une expression désormais consacrée pour parler d'un des aspects de la chaire Edgar Morin de l'ESSEC, dont le titulaire est le professeur Laurent Bibard, qui est parmi nous, et que je salue. Et je salue aussi Thierry Taboua, qui nous soutient au titre d'Orange pour cette chaire, et je salue sa présence. Et cette idée de sans-tabou, c'est finalement des dialogues avec Edgar Morin et des penseurs qui souhaitent accepter cette invitation au dialogue. Et ce soir, nous sommes évidemment extrêmement heureux que Régis Debray ait accepté de jouer ce jeu. Et pour ma part, mon nom est Jean-Michel Blanquer, je suis le directeur de l'ESSEC. Je suis vraiment très heureux d'être là parmi vous tous ce soir, parce que d'abord, c'est un plaisir personnel, d'abord, je tiens à le dire, je suis adoré de deux personnes que je lis depuis très longtemps, très régulièrement. Dire que j'ai lu toute l'oeuvre de l'un et l'autre serait excessif, parce que c'est quasiment impossible. Ils sont très productifs l'un et l'autre, y compris très récemment. Et leurs oeuvres marquent déjà par leur style très particulier. Je crois que je peux reconnaître une phrase de Régis Debray dans le noir, si j'ose dire, mais aussi une phrase d'Edgar Morin. Et cette productivité, c'est la productivité de deux itinéraires que l'on pourrait opposer. Et c'est ce qui va être intéressant ce soir. On pourrait très bien faire, dans des plaies à Edgar, un portrait opposé de ces deux pensées. Si l'on veut être schématique, certains du camp qu'on appelle parfois républicain se reconnaissent bien en Régis Debray. Le camp d'en face, qu'on appelle parfois démocrate, auquel on donne bien des noms, peut se reconnaître en Edgar Morin. Dans le domaine de l'éducation, qui est un domaine qui m'est cher, une approche classique de ce que doit faire l'école se reconnaît souvent dans ce que peut dire ou écrire Régis Debray. Une approche qui s'affiche comme moderniste, selon ses partisans, comme pédagogiste, selon ses détracteurs, se reconnaît plus aisément dans la pensée d'Edgar. Et eux deux ont beaucoup écrit sur l'éducation, mais ils ont aussi beaucoup écrit sur l'éducation, à partir de compétences et d'un savoir qu'ils ont développé aussi dans d'autres domaines. Cette opposition, réelle ou factice, elle rend particulièrement intéressante le débat de ce soir, d'autant plus qu'il s'agit de deux personnes qui, je le dis sous leur contrôle, à tous les deux, s'aiment beaucoup, s'apprécient beaucoup, et qui, en réalité, ont convergé plus d'une fois dans le passé et convergeront sans doute aussi, peut-être plus sur des sujets pratiques que théoriques, d'ailleurs, mais c'est ce que l'on va voir maintenant. Ils ont, comme je le disais, une actualité forte, puisqu'ils publient fréquemment. Tout récemment, Régis Debray a publié, je pense bien que c'est le dernier, sauf erreur, Madame Hache, chez Gallimard. Pour Edgar Morin, j'ai du mal à dire, parce que je ne suis pas tout, mais il se trouve que récemment, l'année dernière, c'est enseigné à vivre, mais ce n'est pas le dernier. Et donc, on voit cette amitié dans leur œuvre. D'ailleurs, parce que je note que dans Madame Hache, il est question d'Edgar Morin, sous un angle esthétique, il est vrai, puisque c'est la question de l'embellissement qu'il y a parfois chez l'homme avec l'âge. Et il est dit à l'une des pages que Edgar est encore plus beau aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 30 ans. Donc, on sent bien l'affection poindre dans ce propos. Mais il y a aussi dans le livre de Régis Debray une forme d'en revoir à l'histoire. Je ne vais évidemment pas parler à sa place, il va développer cela tout à l'heure, qui est aussi un bonjour à la géographie, dont on parlera tout à l'heure. Mais aussi, finalement, dans ce livre, comme dans les livres précédents, un positionnement par rapport au thème qu'a souhaité Edgar Morin ce soir, c'est-à-dire celui de la croyance politique. Ces deux mots semblent pouvoir être opposés, parce que finalement, la politique moderne est née sur une prétention de rationalité. Et la croyance politique, c'est le surgissement de la passion dans le domaine du politique. Pour autant, peut-il y avoir de la politique sans passion ? Peut-il y avoir de la politique sans croyance ? C'est toute la difficulté, et c'est cette dialectique classique, mais toujours heureusement et malheureusement actuelle, entre raison et passion, qui va être l'arrière-plan du débat que nous allons avoir maintenant sur la croyance politique. Alors, tout, comme toujours, dépend aussi de la définition que l'on donne des mots. Et donc, pour commencer, je vais demander à Edgar Morin ce qu'il entend par croyance politique, et pourquoi ce sujet est si important à ses yeux. Merci. Merci, Jean-Bichel. Et avant même de répondre à votre question, je voudrais dire qu'il y a quelque chose, beaucoup de choses de commun, de commune avec Régis Lebré. La chose la plus importante, je crois, c'est qu'avec un décalage historique, parce que nous ne sommes pas de la même génération, nous avons fait une expérience révolutionnaire profonde, et qui a comporté croyance, foi, ferveur, etc. On en est revenu de façon différente, mais on a gardé, pas seulement ce souvenir, mais on a gardé une vision critique, parfois qui n'est pas sous le même angle, par rapport à ce qui se passe depuis, aux événements, à la politique, où nous nous retrouvons. Bon, mais ceci dit, on a des différences et des divergences. Alors, le mot de croyance, bon, d'abord, c'est un sens faible, je crois, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr, mais, disons, quand on dit croyance politique, même dans un sens relativement faible, ça signifie quand même une adhésion intellectuelle, affective, morale, à tel parti, ou tel personnage politique. Et ça peut comporter un acte de confiance, c'est-à-dire, dans cette confiance, il y a déjà l'ingrédient fort de la croyance. Et puis, nous voyons très bien que même dans nos jeux politiques actuels, quand il y a des meetings, les meetings des partisans de tel ou tel, et quand l'orateur sait leur communiquer et leur enthousiasme, vous avez des phénomènes de ferveur, de communion, qui évoquent des choses, bien que ce ne soit pas religieux, mais des phénomènes, on peut aussi les trouver dans des matchs de football, mais on retrouve quand même, même dans les matchs de football, un sentiment de communauté et d'unité. On est frère. On est frère. Et je pense que cela aussi, c'est une chose importante, parce que souvent, pour des grands mouvements politiques, il y a l'appel à la fraternité qui touche et emporte beaucoup d'adolescents. Et ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on est dans la ferveur, on arrive à la foi. Et une foi, qui n'est pas dans une religion révélée, nécessairement, qui est là. Et d'ailleurs, la foi, la révolution française, c'est un phénomène de foi, de foi dans les libertés, égalité, fraternité, foi dans la religion, foi à un monde libéré, à un monde émancipé. Et on peut dire que, si vous voulez, que même après la révolution française, cette idée de foi est revenue, tout d'abord, dans les premiers temps des mouvements socialistes, et surtout, dans le communisme. Et moi, j'ai diagnostiqué, depuis longtemps, puisque j'ai fait l'expérience communiste, et je m'en suis détaché, et je l'ai regardé dans un livre qui s'appelle Autocritique, en 1959, j'ai dit, il y avait tous les caractères d'une religion de salut terrestre. Il y avait presque ça. Il y avait une apocalypse, c'est-à-dire la lutte finale, et le démon capitaliste va être terrassé, et on arrivait à la société fraternelle, merveilleuse. Et puis, il y avait le Messie, qui était le prolétariat, qui allait faire cette révolution. Il y avait quand même beaucoup de caractères de foi qui étaient entièrement camouflés pour beaucoup de croyants par le fait qu'ils se référaient aux textes de Marx de Lénine, encore que ces textes, dans la foi, prenaient un caractère sacré et intouchable, comme peut l'être les évangiles ou le Coran. Donc, voici une chose intéressante. et je dirais même que, dans le fond, ce qui suscite une croyance politique de foi, de ferveur, de salut, il n'y a que, jusqu'à mon avis, peut-être que le régime contredira, il n'y a que trois, trois instances. C'est Dieu, c'est la révolution et c'est la nation. Parce que, d'effet, la nation, on ne peut pas dire que c'est une croyance seulement politique, mais elle a un caractère politique parce que, dans l'idée qu'on se fait de la nation ennemie, et, en plus, mais, donc, si vous voulez, même dans les guerres, le nationalisme a une dimension politique et il faut dire que, quand on arrive à la foi extrême, on est capable de mourir, on est capable de tuer. Et, certains, dès qu'ils sont capables de mourir, ils sont encore plus capables de tuer. On arrive à cette chose. Il faut dire que, dans l'expérience du communisme aussi, il y avait cette chose, il y avait un appareil omniscient, c'est-à-dire le bureau politique, la direction du parti, elle savait tout. sur l'histoire, sur le monde, elle connaissait la vérité, et même la vérité scientifique, la vérité philosophique, la vérité sur l'existence ou la non-existence de Dieu. Et, donc, on faisait partie de quelque chose, on avait, comme dirait Rimbaud, la vérité dans une âme et un corps. C'est un caractère absolu. et, il faut dire que, c'est ceci, nous avons vécu jusqu'à la fin du siècle dernier, les derniers soubresauts de cette religion de salut politique, ce que j'appelle les derniers soubresauts, ça a été les brigades rouges italiennes, ça a été ce qu'on appelle le groupe à Pader, avec Ulrich Meinhof en Allemagne, c'est-à-dire des groupes entièrement clos, convaincus absolument de leur vérité, faisant des attentats semi-aveugles et tout ceci pour provoquer les étincelles qui amèneront à la révolution. Donc, alors, est-ce que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, quand on prend le phénomène du Daesh ou des Daechistes, on voit très bien le changement parce que de notre temps, c'était, on allait de la politique à une religion sans le savoir qui était la religion terrestre du salut alors qu'avec le Daesh, on va de la religion à la politique c'est-à-dire un territoire, un état, une idée qui est le califat, etc. Et donc, c'est quelque chose qui nous montre qu'à quel point il peut y avoir des allers et des allers-retours. Et j'ajoute même que le Daesh, puisqu'aujourd'hui c'est ça, il a les deux aspects. Bon, on voit surtout l'aspect de restauration parce qu'il dit on va restaurer la charia, on va restaurer, on va se référer aux textes sacrés les plus fondamentaux, mais en même temps ça a un caractère révolutionnaire parce qu'ils disent voilà, ce monde est corrompu, ce monde actuel est corrompu et dégradé, c'est pas seulement les impies occidentaux mais même les arabes, les musulmans, ils ont perdu et tout ça. Et donc, on est révolutionnaire tout en étant restaurateur, ils unissent ces deux aspects. donc si vous voulez, on est arrivé au moment où le problème de l'absolu et de la croyance politique se pose dramatiquement pour nous d'une façon nouvelle mais il s'était déjà posé dans l'histoire. Alors, je conclurai cette introduction par les mots qu'avait Jean-Michel Blanquer et qui pour moi caractérisent ma norme, ma ligne parce que c'est vrai que pour moi il n'y a pas la raison sans passion est quelque chose de glacé et à la limite de fou mais que la passion sans le minimum de contrôle rationnel conduit au délire et je dirais que le problème de la croyance parce que je pense qu'on ne peut pas échapper à la croyance en la foi on peut avoir foi en l'amitié en l'amour en la fraternité que cette foi nous pouvons pardon personnellement je suis de ceux qui ne peuvent pas s'en passer mais qui disent qui pensent qu'il faut toujours avoir le contrôle de la raison sur la passion mais aussi la force de la passion dans la raison voilà merci beaucoup je dis de vrai vous avez écrit sur Dieu la politique les intellectuels comment vous définissez ce problème d'abord d'abord mon cher Jean-Michel Blanquer votre invitation je ne l'ai pas acceptée je l'ai sollicité pourquoi parce que un jour à une terrasse de café avec Edgar on se met à parler de notre passé politique il me parle de la guerre je lui parle de la guérilla et on se dit tout d'un coup ce serait bien d'y revenir un peu lui il l'a fait avec autocritique parce qu'en fait nous ne parlons bien que des croyances que nous n'avons plus quand Edgar croyait en 1950 il était convaincu qu'il savait et aujourd'hui maintenant il sait qu'il avait cru maintenant c'est difficile de conjuguer le croire à l'indicatif il n'y a que les curés qui le font les intellos ne le font pas surtout quand ils sont philosophes parce que les philosophes ils sont voués aux explications rationnelles et qu'ils prennent un air contri aux accusateurs pour évoquer leur croyance passée parce que la croyance c'est ce qui est à fuir quand on est épris fils de Descartes épris de rationalité moi je ne partage pas du tout ce complexe de supériorité vis-à-vis de la croyance j'ai beaucoup de respect et je suis même en dette vis-à-vis de la croyance d'abord je ne veux pas être un précateur mais je ne veux pas être zélateur non plus je suis redevable et j'aime la croyance pour trois choses premièrement la croyance est toujours tournée vers l'action ça noue un dire un faire une croyance c'est une promesse d'action et donc c'est une fertilité et Malraux puisque Edgar évoquait le communisme Malraux disait à l'époque où il croyait le communisme soviétique a redonné à l'homme sa fertilité autrement dit le sage il reste dans son bureau mais le croyant descend dans la rue premier point je dirais que l'incroyance est le luxe des légumes deuxième point j'aime et j'admire la croyance parce que la croyance est tournée vers l'autre un croyant fait toujours groupe il fait corps il y a des communautés de croyances je dirais quand on est croyant on intègre une collectivité lui il a intégré le parti communiste par exemple et d'ailleurs quand on quand une croyance vit sa belle vie disait Nietzsche on ne sait pas qu'on croit on fait ce qui se fait c'est à dire qu'on fait ce que les autres font et on se met à croire pour intégrer les autres on se met à croire simplement en besoin d'appartenance autrement dit il arrive même qu'on se monte le cou pour être dans le cou c'est à dire que croire c'est rentrer dans l'orchestre troisième point la croyance c'est formidable pour une autre raison c'est que la croyance est tournée vers l'avenir la croyance je dirais elle est toujours Edgar en parlait annonciatrice ou anticipatrice d'un futur la croyance ça dessert les taux du présent la croyance c'est du différé on s'arrache aux données pour parier sur un avenir bon écoutez excusez-moi mais faire respirer le temps et vivre en position d'attente et il n'y a pas d'attente sans croyance c'est tout de même ce qui définit l'être humain et d'ailleurs aujourd'hui vous remarquerez qu'on n'attend plus grand chose on ne prend plus beaucoup de risques et on ne se tient plus les coudes nous sommes d'accord les trois caractéristiques du temps présent vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'elles sont liées au discrédit de la croyance vous ne m'enlèverez pas de l'idée que l'effritement civique le repliement gestionnaire et je dirais l'effondrement des élans utopiques c'est tout de même lié à l'assèchement des croyances voilà pourquoi sans être je dirais ni dévot ni crédule je dis simplement que la croyance c'est la politique je ne fais pas de différence entre la croyance religieuse et la croyance politique pour les trois raisons que je viens de dire la croyance politique c'est d'abord c'est l'espoir c'est le groupe et c'est l'annonce d'un futur promesse programme proposition proclamation pro on est en avant on est en avant on est ensemble dans un mouvement dans un parti dans une assemblée bref bref la croyance est un facteur commun aux religieux et aux politiques me semble-t-il et d'ailleurs quand la croyance politique n'est plus religieuse ce qui est notre cas chez nous et bien vous voyez que la croyance religieuse redevient politique nous sommes d'accord il y a donc là quelque chose comme un facteur commun et que quand l'un déserte le champ de la croyance quand le politique déserte le champ de la croyance et devient cet expert comptable qui nous dirige aujourd'hui et bien on voit très bien que le prophète le gourou quelle que soit sa religion revient à la politique donc vous me demandez ce que je crois donc je crois qu'il faut croire je crois qu'il faut croire pour croître c'est le même mot croire croître en ce sens il y a un côté très vitaliste dans la croyance c'est peut-être un remède contre la mort tout simplement et d'abord la mort du collectif et donc je ne crois pas en tout cas qu'il y ait une coupure entre hier et aujourd'hui qu'il y ait une coupure entre les populations du nord qui serait rationnelle calculatrice vouée oppositif et les populations du sud qui seraient exotiques mystiques sous-développées quand vous voyez ce qui se passe dans l'Amérique du nord d'aujourd'hui où on a pu dire tout de même devant une assemblée lors des dernières campagnes électorales un homme qui ne se met pas à genoux le matin ne peut pas être notre commandant en chef dans le pays tout de même censé le plus développé le plus technologisé le plus scientifique ou comme chacun sait c'est de plus en plus la cité sur la colline le nouvel Israël le peuple élu enfin l'Amérique du nord est évidemment en pleine de nouveau dans un revival sidérant et même inquiétant mais je pourrais dire la même chose d'Israël de l'Indonésie de l'Egypte voilà en Amérique du sud excusez-moi mais les pentecôtismes prophétiques ils s'en donnent à cœur joie même dans les pays aussi évolués que le Brésil donc je ne crois pas qu'il y ait si vous voulez un passé un passé dont on serait auquel on serait arraché par le développement de l'éducation par le développement de la rationalité marchande autrement dit oui je ne crois pas qu'il y ait une coupure entre le messianisme religieux et le progressisme politique qui est un peu le millénarisme des athées si vous voulez donc certains disent que nous sommes sortis que c'est la sortie de religion non pas du tout c'est une autre modalité de la croyance et je crois donc qu'il faut en tout cas prendre la croyance au sérieux voilà on ne peut pas s'intéresser aux établissements humains c'est à dire aux associations aux regroupements aux nations aux civilisations aux cultures si on ne déniche pas la croyance intérieure qui les structure c'est flagrant un peu partout et quand plus rien ne structure et bien comme on dit tout fout le camp très bien donc on a quand même là un plaidoyer pour redonner de la vitalité à la politique et à la vie collective que faire aujourd'hui finalement pour prendre ce qu'il y a de bon dans la croyance dans ce que l'on vient d'entendre de la croyance pour redonner vie au collectif est-ce qu'il y a des pistes pour cela ou est-ce que nous sommes dans une impasse de la rationalité moi je crois que de toute façon enfin en ce qui me concerne il y a une orientation par exemple moi je pense que nous avons tous en tant qu'être humain et dans une société quelle qu'elle soit nous avons tous à la fois une aspiration à la réalisation personnelle c'est-à-dire au jeu à l'affirmation du jeu moi mais au sein d'une communauté au sein d'un nous dès que le nous est au jeu ça devient un système oppressif fanatique et totalitaire comme nous le soyons nous l'avons vu et nous continuerons à le voir et dès que le jeu n'a plus de nous ça devient de l'égoïsme desséché et à ce moment-là là aussi il y a une perte de substance humaine et aussi un malheur je pense donc l'orientation c'est effectivement parce que ce qui se passe souvent c'est que dans les religions politiques que nous avons connues ou que nous avons vécues et y compris dans les formes actuelles de politique religieuse il y a la tendance à opprimer le jeu c'est-à-dire la pensée personnelle la réflexion personnelle la réaction personnelle la morale personnelle à étouffer le jeu dans un nous et le nous lui-même n'existant que parce que il y a une autorité suprême qui a la vérité et qui maintient l'unité du nous donc voilà une chose à mon avis importante je veux dire aussi que dans ma conception je dirais dialogique ou complexe de la chose la croyance à mon sens doit toujours entretenir son contraire d'une certaine façon et d'ailleurs c'est ce que nous avons vu aussi bien chez Pascal que chez Dostoyevsky chez des grands croyants religieux qui n'avaient pas supprimé en eux le travail rongeur du doute je pense à l'épisode du grand inquisiteur dans les frères Carabasov je pense à Pascal qui était un lecteur de Montaigne et qui savait que vérité en dessin des Pérénées en ordre et dans le fond c'est ce combat permanent cette lutte accord à corps entre la foi et le doute qui rend la chose très importante parce que je reprends Pascal c'est dans le cas de Pascal qu'on voit la profondeur d'une pensée parce que par exemple quand il dit il faut parier pour Dieu il faut parier et moi je pense qu'il faut parier pour ce à quoi on croit et c'est très juste il veut dire parce que avec la raison on ne peut pas prouver l'existence de Dieu il faut quelque chose d'autre alors comme la raison on ne peut pas avoir de preuve rationnelle c'est vrai qu'il faut parier mais une fois qu'on a parié etc. donc moi je pense qu'on doit être conscient du pari et pourquoi et justement pour éviter les maladies intrinsèques de la croyance ou de la foi qui sont le sectarisme qui sont le fanatisme et qui elles-mêmes sont liées à des structures de pensée que nous avons chacun plus ou moins contrôlées ou non contrôlées par exemple le réductionnisme c'est à dire la façon de réduire un ensemble complexe qui a des traits absolument contradictoires à un seul trait négatif quand on veut le combattre ou positif voilà l'islam voilà l'occident voilà l'amérique voilà or que dans le fond ce sont des ensembles il y a des choses beaucoup plus mélangées beaucoup plus difficiles à concevoir alors le réductionnisme le manichéisme c'est à dire et on voit très bien que quand il y a un manichéisme qui se développe contre un camp le camp devient lui-même manichéen contre l'autre et c'est ce qui s'est développé après les attentats de Manhattan c'est effectivement nous voyons bon et puis bon on peut dire ah oui mais les uns sont enragés sont furieux ce sont des tueurs oui mais enfin c'est vrai mais c'est pas parce qu'on fait par des drones ou des missiles on tue un extinctement des populations civiles sans les voir qu'on est vraiment dans l'humanité face à l'humanité donc si vous voulez le manichéisme se propage de lui-même entre les ennemis et et j'ajouterai ce que moi je appelle idéalisme c'est à dire finalement on prend l'idée du réel que l'on a pour le réel il y a une sorte d'écran et moi ça m'a beaucoup fasciné d'abord parce que par rapport à des camarades qui étaient dans la même partie que moi qui étaient des vrais hallucinés mais moi j'ai connu aussi des amis qui ont été passés par les brigades rouges ou même la bande à l'Hémenoff et qui une fois déconvertis une fois redevenés redevenés c'est à dire sur terre bon avec peut-être un peu trop de prosaïsme mais ils avaient perdu ce côté halluciné donc moi je crois que si on peut voir je ne peux qu'adhérer à cette idée qu'on ne peut pas vivre sans croyance on ne peut pas vivre sans j'ajouterais sans ferveur on ne peut pas vivre sans foi on ne peut pas vivre sans amour la question c'est de savoir où est-ce qu'on met sa foi et la question c'est de savoir si on est capable de pouvoir entretenir en soi quand même le doute sans se laisser submerger par le doute alors cela étant dit j'arrive au dernier point c'est que ce qui favorise la foi la perveur c'est évidemment le vide le vide moral le vide intellectuel et là maintenant je prends un exemple français mais dans l'histoire de la pensée française bon ce n'est pas directement lié à la politique mais ça va bien à la fin du 19ème et début du 20ème siècle au moment où régnait le scepticisme et la rationalité de Renan à l'école normale c'était Lucien R c'était vraiment le triomphe de la raison de la rationalité républicaine qu'est-ce qui s'est passé le petit-fils de Renan qui s'appelle Psycarie s'est converti au catholicisme pays pur produit de l'école normale s'est converti au catholicisme Paul Claudel s'est converti et ces conversions du reste ont été suivies seulement après les années 30 par des conversions au communisme et du reste Éluard qui était devenu communiste nous a dit ah s'il n'y avait pas de parti j'aurais plus qu'à ouvrir le robinet à gaz c'est-à-dire la foi est une issue au vide au nihilisme au désespoir c'est pour ça quand on dit que ces jeunes laïchistes sont nihilistes c'est non ils sont sortis des désespoirs ils croient en quelque chose ils sont l'absolu de la foi mais alors cet absolu lui-même il mérite par nous d'être critiqué puisque nous sommes de ceux qui savent qu'il faut faire l'exercice du doute dans la foi alors voilà nous sommes il y a ça et ce que je veux dire c'est que à l'époque pour ces intellectuels c'était le vide d'une sorte de rationalité plate qui dans le fond les amenait à chercher la poésie de la religion et vous savez dans l'ex-union soviétique beaucoup de jeunes se sont devenus religieux orthodoxes parce que le marxisme qu'on leur enseignait était une sorte de catéchisme d'une platitude d'une prosaïté absolument par besoin de poésie nous avons besoin de poésie et dans le fond ceux qui font l'aventure de la révolution ils ont ce besoin de poésie pourquoi parce que ici bien sûr nous le satisfaisons dans nos relations privées dans nos amours dans nos fraternités dans nos camaraderie heureusement nous nous débrouillons pour ne pas dire nous nous démerdons nous nous débrouillons pour avoir un peu de qualité poétique dans nos vies mais dans le fond dans cette civilisation quoi c'est le calcul le calcul de tout du PIB de la croissance de tout ça c'est l'intérêt c'est le fric c'est tout ça c'est le vide c'est le et on dit voilà la consommation le salut par la consommation donc on comprend qu'à l'âge adolescent c'est à dire à l'âge à la fois de l'aspiration et de la révolte ce qui a très bien traduit Rimbaud parce que l'adolescence c'est ça l'aspiration à une autre vie et la révolte contre des conditions plates ou médiocres de vie et bien on comprend très bien qu'après ça conduise vers des déviations des délires et des folies alors là bien sûr on ne peut plus justifier ces délires et ces folies au contraire nous sommes obligés de combattre mais il faut voir dans quelle situation nous sommes et alors le problème je suis un peu plus long je m'excuse Régis parce que la dernière idée moi je crois qu'on peut sortir de cette emprise du vide de deux façons par deux croyances ou deux espérances l'une c'est parce que je constate qu'en France comme ailleurs mais nous sommes en France il y a des forces vives multiples dispersées qui font de l'écologie dans le sens de l'agroécologie qui font des écoquartiers l'économie sociale et solidaire des manifestations de solidarité de fraternité il y a un grouillement d'initiatives pour une autre civilisation une autre vie et donc c'est une poussée d'espérance qui est là qui est très dispersée mais qui nous dit quelque chose peut-être en s'organisant sortir de ça et la deuxième chose et ce que je disais tout à l'heure à Régis en aparté c'est que nous devons enfin je dis nous devons c'est mon sentiment sentir qu'aujourd'hui l'humanisme c'est pas seulement se dire nous faisons nous sommes nous devons respecter tout être humain quelle que soit son origine son ethnie sa croyance il a la même valeur nous devons reconnaître autrui c'est le principe de la reconnaissance de l'autre qui est fondamental mais l'humanisme ce n'est pas que cela l'humanisme c'est aussi nous faisons partie de l'humanité et dire nous faisons partie de l'humanité c'est une platitude oui on fait du tout partie de l'espèce humaine mais on est très divers individuellement et culturellement non c'est pas ça que je pense je pense nous faisons partie de l'aventure de l'espèce humaine or cette aventure qui a commencé à la préhistoire qui a pris des étapes étonnantes qui a connu des désastres sans nombre avec l'effondrement de tant d'empires cette aventure continue dans la mondialisation elle est extrêmement périlleuse mais cette mondialisation a créé une communauté de destin pour tous les humains de toutes les parties de la planète qui ont les mêmes problèmes et les mêmes périls le péril c'est quoi c'est la dégradation de la biosphère de la planète le péril c'est quoi c'est la multiplication des armes nucléaires le péril c'est quoi c'est une économie dont on sait qu'elle est dérugulée et qu'elle sera de plus en plus dérégulée à voir les articles que je lis d'économistes éminents le péril c'est les croissances des fanatismes multiples qui s'entrechoquent et s'entrefavorisent et qui ont en ce moment une terre d'élection notamment en Syrie le péril donc nous sommes tous menacés nous sommes tous menacés par une aventure qui risque d'entrer vers la catastrophe et nous savons que dans cette aventure il y a des promesses il y a des possibilités il y a des choses étonnantes et merveilleuses qui sont produites c'est à dire nous voyons que dans tous les domaines par exemple il est certain que le fait qu'on vive dans une culture d'échange planétaire c'est que nous pouvons prendre des cultures asiatiques des leçons d'équilibre personnel d'harmonie avec soi-même de bonnes relations avec autrui de méditation de vie intérieure et donc il y a tellement de possibilités de nous améliorer d'améliorer nos propres vies et d'améliorer nos relations avec autrui et l'aventure humaine est capable d'inventer des choses que nous n'imaginons pas donc pour moi il y a ça qui pour moi a un aspect de romantisme de folie à laquelle je participe d'aventure et je pense que si nous avons ce sens là nous échappons à la platitude et au désespoir et bien je me rallie j'adhère je crois dans la conclusion d'Edgar Morin ou plutôt celle qu'il a donnée en introduction c'est un homme sage et nous savons que la sagesse est un équilibre et donc il a dit la raison sans passion ça marche pas effectivement c'est de l'impuissance et la passion sans raison ça marche trop bien c'est à dire c'est de la divagation et c'est mortifère donc bien sûr il faut trouver le juste équilibre qu'on aimerait qu'on a cru qu'on a pu même trouver en Occident entre ce qu'il appelle le jeu et le nous on peut même dire que la définition de l'Occident c'est la primauté du moi-je sur le nous mais le défaut de l'Occident aujourd'hui c'est la perte du nous alors qu'il y a d'autres contrées dans le monde où le nous écrase le jeu c'est à dire où il y a trop de nous et pas assez de jeu d'accord donc nous sommes bien dans l'équilibre nécessaire entre la foi qui fait la ferveur et le doute qui fait le garde-fou alors il a parlé du fanatisme le fanatisme on peut dire que c'est la passion sans raison c'est à dire l'excès de ferveur je voudrais juste pointer une idée qui n'est pas seulement analytique mais historique le fanatisme est lié à l'idée de vérité dans le domaine de la croyance les religions antiques ou les religions orientales on peut les dire exemples de fanatisme pourquoi ? parce qu'elles ne confondent pas l'objet de croyance avec la vérité révélée c'est à dire qu'avec le monothéisme est venue cette terrible rencontre entre l'idée grecque de vérité et l'idée disons hébraïque de croyance c'est à dire de rituel de cérémonial etc et comme chacun sait et comme l'a dit regrettablement Simone de Beauvoir la vérité est une et la croyance est multiple elle ajoutait il n'est pas étonnant que la droite professe le pluralisme on peut trouver ça un peu sectaire voire même un peu un peu comique mais quand on croit dans la vérité objective et absolue de ce qu'on professe comme foi on rentre dans un rapport pouvant conduire au fanatisme puisque la vérité doit éradiquer l'erreur donc ça je pense que c'est un un point qu'il faut mentionner en passant et qu'il serait plutôt je dirais une non pas une objection parce que le monothéisme a eu d'autres mérites mais enfin il a eu ce terrible défaut de pouvoir s'appeler la vraie religion du vrai dieu vera religio veri dei à partir de là les bûchers sont possibles alors c'est vrai que la croyance est une notion confuse et il y a des dégradés dans la croyance de même qu'il y a un dégradé entre le politique et le religieux il y a un dégradé parce qu'il y a plusieurs régimes de croyance il y a la croyance empirique je crois qu'il va pleuvoir bon il y a une croyance intellectuelle je crois au big bang bon c'est une croyance théorique et puis il y a une croyance spirituelle et morale je crois en toi je crois en dieu je crois en vous très important ça parce qu'il ne faut pas confondre une légère supposition je crois qu'il va pleuvoir une conviction bien ancrée et une foi à forte valeur émotionnelle d'ailleurs si vous terminez une lettre en disant veuillez croire à mes sentiments bien respectueux c'est une politesse mais si vous écrivez veuillez croire en mes sentiments respectueux ça veut dire que vous pouvez compter sur moi c'est à dire je me donne à quelque chose je fais je fais confiance et donc là il y a quelque chose me semble-t-il de très de très important disons il y a des degrés et il faut pouvoir passer d'un degré à un autre et ne pas confondre de la confiance la fidélité la foi etc donc je dis ça parce que le mot le mot croyance est vraiment un peu trop parfois confusionnel il faut voir un peu la structure de la phrase je dirais alors maintenant j'en reviens toujours à cette idée de base croire que le ravin n'est pas si grand qu'il n'est ça permet de le traverser plus facilement nous sommes d'accord c'est à dire que c'est la croyance qui crée le courage le risque l'engagement c'est à dire la participation au destin collectif tout de même le sage n'y participe pas Edgar a été militant il a participé maintenant il participe de loin c'est un sage il a fait les deux bravo mais c'est rare et donc il faut bien revenir effectivement pour répondre à la question que faire que peut-on oser aujourd'hui il faut bien se poser la question qui croit ou croire en quoi la question est d'autant plus urgente que nous vivons un terrible vide symbolique avec notre économisme délirant pour le coup l'économie d'ailleurs qui repose également sur une croyance à savoir que c'est la croissance du PNB qui résolvera les problèmes de l'être ensemble comme on dit non disons que le vide symbolique c'est l'absence de quelque chose susceptible de nous unir parce que seul ce qui nous dépasse peut nous unir et quand plus rien ne dépasse et bien c'est chacun pour soi comme dans un naufrage et donc on peut dire qu'il y a une crise du transcendant et quand je dis transcendant ça peut être aussi bien une crise de l'avenir Edgar l'a souvent commenté n'est-ce pas disons que le futur n'est plus objet de croyance et la validité ou l'exemplarité du passé non plus donc nous sommes dans le présent pur et le présent pur c'est le présent pur c'est la désespérance ou en tout cas l'émiettement la dissémination à l'intérieur d'une société oui comme dit Edgar les forces vives elles existent mais elles sont éparpillées elles sont éparpillées donc elles sont impuissantes la question est de savoir de les regrouper comment les rassembler alors c'est vrai que devant le danger et Edgar pense évidemment au danger écologique au danger de la destruction de la planète devant le danger on peut il est vrai avoir le sentiment d'une communauté de destin c'est important la communauté c'est toujours une communauté de croyances et c'est vrai qu'avoir un danger ou un ennemi c'est très utile c'est l'utilité irremplaçable de l'ennemi si vous voulez vraiment un ennemi quand on en a il faut il faut le garder il faut le garder quand on le perd voyez voyez l'Europe tant qu'elle avait un ennemi c'était Staline ça marchait très bien l'Urs puis tout d'un coup il n'y a plus d'ennemis chacun pour soi l'Europe fout le camp d'accord et il est possible effectivement que la sauvegarde d'une planète en péril d'une 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 viabilité de l'espèce humaine en péril peut produire quelque chose qui nous rassemble et qui donne un sens à nos diverses activités ou agitations à condition qu'on se rappelle que tout ce qui fait science ne fait pas sens voilà c'est comme ça que je pourrais enchaîner sur ce que vient de dire Edgar nous sommes à 5 minutes de la fin de cette première partie puisqu'après on va donner la parole la parole au public il y a dans vos deux pensées quelque chose d'hégélien le mot n'a pas été le nom n'a pas été prononcé jusqu'à présent à chaque fois il y a l'idée de dialectique chez Régis Debray vous citez finalement il y a quelque chose qui est souvent sous-jacent voire explicite dans ce que vous écrivez vous faites référence à Joachim Deflore et à une pensée ternaire avec la succession des temps on vous a connu résonnant ainsi sur la succession de la de la logosphère de la graphosphère et maintenant de la vidéosphère vous avez beaucoup pensé écrit sur le fait que cette situation que vous décrivez maintenant elle est aussi conditionnée par les tuyaux par les formes et elle débouche aussi sur un certain nombre d'éléments que vous avez mentionnés chez Edgar Morin l'importance de Hegel est considérable il le dit dans plusieurs livres par exemple mes philosophes assez récemment et toujours avec cette pensée dialectique qui amène souvent à une sorte de troisième temps alors d'une certaine façon et vous l'avez un peu dit tous les deux ce troisième temps nous y sommes et ce troisième temps vous avez commencé à esquisser ce qu'il peut être on a entendu Edgar Morin dire qu'il y avait deux pistes aujourd'hui notamment autour justement de cet avenir de l'aventure humaine sur la planète on vient d'entendre Régis Debré d'une certaine façon je trouve un peu plus optimiste que dans son livre je trouve puisque le livre est quand même finalement une sortie de l'histoire mais sur une musique du chant du désespoir quand même donc c'est pas la sortie de l'histoire hegelienne ou encore moins marxiste c'est une sortie de l'histoire comme on sort de route d'une certaine façon et donc puisque nous y sommes vous avez déjà commencé à le faire je suis sûr que le public va vous poser aussi des questions dans ce sens mais comment puisque la science ne fait pas forcément sens puisque lutter contre un ennemi n'est finalement est en train de changer de forme puisque si c'est pour sauvegarder la planète cet ennemi n'est plus un individu ou même un groupe c'est un autre chose c'est un ennemi d'une certaine façon abstrait donc ce nouveau temps comment est-ce qu'il peut nous permettre de renouer avec une ferveur dénuée de fanatisme moi je crois que l'ennemi évidemment est à l'intérieur de nous-mêmes je veux dire que le problème c'est qu'avant on déterminait des ennemis extérieurs et même encore aujourd'hui on cherche l'ennemi dans l'étranger dans les migrants etc donc il faut prendre conscience que l'ennemi est intérieur une fois qu'on voit l'humanité comme à la fois une aventure destruction en même temps que sa force de création et c'est ça qui a caractérisé l'histoire du passé et qui d'une façon nouvelle va caractériser l'avenir et les forces disons de destruction aujourd'hui sont matériellement beaucoup plus grandes qu'elles n'ont jamais été avec évidemment le nucléaire les armes biologiques les toxiques enfin tout ça les possibilités de nous détruire de nous et tout ça sont innombrables nous sommes nous-mêmes l'humanité c'est une sorte de kamikaze avec sa ceinture d'explosif qui court vers sa perte mais on peut dire qu'est-ce qui peut on peut toujours être sauvé au bord de l'abîme parce que la conscience qui regardait pour l'écologie le message que la terre était menacée de dégradation et a été lancé en 1970 à peu près 60 ce message a mis très longtemps à pénétrer et dans le fond il s'est coupé en petits morceaux la biodiversité etc et je crois qu'il a fait quelques catastrophes comme Tchernobyl pour le ranimer et puis cette crainte de réchauffement climatique qui a conduit à quelque chose de symbolique qui aura peut-être quelques effets mais enfin qui est très très peu par rapport à ce qui est nécessaire mais parce que on ne voit pas immédiatement le péril parce qu'on vit trop au jour le jour parce qu'on est figé sur le présent et que peut-être qu'il faut aller au bord de l'abîme pour pour vraiment qu'il y ait le grand sourire peut-être ou peut-être pas parce que pour moi la croyance signifie aussi le risque d'échec. Dans le fond, c'est ça aussi que je mets dans ma croyance et dans mon foi, c'est qu'elle peut échouer. Un dernier mot, tout ça me fait penser à cette pièce de l'écrivain romantique hongrois, Mardach, du 19e siècle. Ça s'appelle La tragédie de l'homme. Ça commence au paradis, Adam et Ève sont très contents, et puis Ève mange la pomme, ils sont chassés. Et puis ça continue avec différents actes. Il y a Cléopâtre et Antoine qui sont heureux, etc. Puis ça finit. Nous voyons toujours des épisodes qui commencent très bien et chaque épisode historique se termine très mal, que ce soit la chute de l'Empire romain, etc. Et le dernier épisode montre, se situe, alors l'auteur a écrit en 1800 et quels, se situe en 2800. Il imagine que le soleil s'est refroidi, que la terre est glacée, et il ne reste plus qu'un couple d'esquimaux dans une sorte de hutte. Et complètement, ils ont perdu l'espoir. Ils sont absolument à gare. Mais elle, qui est enceinte, à un moment donné, la couche, l'enfant pousse un premier cri, et le visage des deux esquimaux s'illumine, l'espoir est revenu. Voilà ce qu'on peut dire. Oui, puisque vous avez parlé de Hegel, cher Jean-Michel Blanquer, effectivement, thèse, antithèse, synthèse, mais je me souviens que la synthèse est toujours gouvernementale. Et donc, je ne suis pas le gouvernement, mais je vais tout de même avancer une idée. C'est les trois temps. On a eu, à l'échelle de la nation, à l'échelle de ce qu'on appelle la France encore, il y a eu le moment de la composition, la composition française, telle que Mona Ouzouf l'a très bien décrite, c'est-à-dire l'articulation des cultures régionales et d'une culture républicaine. n'est-ce pas ? Et puis, il y a eu le moment de la décomposition, celui dont Philippe Muret a très bien parlé. Et on attend le moment de la recomposition. Mais on aura seulement cette récomposition quand on aura défini un objet d'espérance, une finalité commune, soit à tout un continent, s'il s'agit de l'Europe, soit au monde entier, s'il s'agit de l'humanité. Mais aujourd'hui, il faut tout de même avouer que cette espérance, elle me semble plutôt négative ou je dirais préventive, puisqu'il s'agit non pas de construire un autre monde, mais d'empêcher que notre monde se défasse. Mais cette position défensive est excellente pour le rassemblement des forces. Voilà. La position défensive permet souvent une bonne mobilisation. Et on l'a un peu vu, c'est cette année, dans l'année qui vient de passer. Merci beaucoup à tous les deux. Nous avons donc maintenant un temps de débat avec la salle. C'est Cathy Sylvestre qui va nous permettre cela en faisant circuler le micro. Comme il nous reste un peu moins d'une demi-heure, on va sans doute grouper les questions. Évidemment, comme toujours, je vous demanderais qu'elles soient synthétiques. sans aide gouvernementale et brève, bien entendu. Et qu'elles soient des questions. Oui, bonsoir. Je vais juste reprendre votre première phrase quant à Edgar Morin, citée dans le livre de M. Debré, que je vais lire attentivement. M. Morin, je vous trouve beau aussi. Je... Voilà, je le dis en introduction comme ça et aux oreilles de tous comme ça parce que comme j'ai l'intention de venir vous dire un petit mot après, il n'y aura pas d'ambiguïté. Je termine. Je souhaitais solliciter M. Debré et M. Morin sur la question du culturel. En fin de compte, vous parliez du sens tout à l'heure. De quelle manière la culture, la culture ou le culturel ou les cultures, à partir du mot culture, on peut dire beaucoup de choses, de quelle manière la culture pourrait venir répondre à une des questions ou remplir un peu de ce vide ou dire quelque chose sur le doute. Enfin, voilà. La culture. De quelle manière pourrait-on, et on est à l'Institut du Monde Arabe, de quelle manière pourrait-on profiter, utiliser, abuser, user et abuser de la culture à bon escient ? Merci beaucoup. Et donc, on va regrouper avec deux autres questions. Bonsoir, merci. C'est très agréable de vous écouter. Alors, j'ai deux toutes petites questions. Enfin, c'est peut-être des grandes questions, mais qui demandent une réponse assez courte. Tout d'abord, sur votre croyance en l'humanité qui n'a pas été affirmée explicitement, mais qui semblait transparaître de vos propos. Selon vous, quels seraient les outils qui permettraient à cette croyance de ne pas être vaine ? Et la deuxième question, moi, je me trouve ici par hasard, en fait, sorti de l'exposition d'Osiris. Je veux vous contacter, M. Morin, depuis trois ans. Je suis fondateur d'un projet de création de Centre Mondial d'Éducation Citoyenne. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez une demi-heure après cette conférence pour prendre un café ? Et une troisième question. La question qui me tarote aujourd'hui, c'est comment résoudre les problèmes nés de l'excès de croyance ou de l'excès d'incroyance ? La question qu'est-ce qu'il y a à faire pour que ce combat meurtri entre les croyants et les incroyants ne tourne au désastre ? En 1945, quelqu'un disait que jusqu'à Hiroshima, l'homme se savait mortel. Après Hiroshima, toute l'humanité se sait mortelle. La foi, c'est nécessaire. Edgar Moura, c'était Pascal. Pascal, nous vous mettez en garde contre deux excès. N'admettre que la raison ou exclure la raison. Ça a été formulé par un sociologue tunisien qui a été mon professeur à l'université. Il y a 20 ans, il a sorti un livre intitulé Quête sociologique. Abdelwab Baudiba. C'est quelqu'un de très profond dans sa réflexion. Il disait que la foi ne passe jamais sans l'intelligence et l'intelligence ne durera jamais sans le support de la foi. La foi, la croyance, c'est un sujet profond. Je suis musulman, profondement croyant, mais je suis vraiment dans un sentiment ambivalent face au comportement des musulmans, des excès, des cécités politiques. Et là, c'est un autre débat que je laisse pour une autre fois. La culture, oui, mais définissons ce que c'est que la culture, d'abord. Est-ce que c'est une vitrine de grands magasins, est-ce que c'est un concert rock ou est-ce que c'est une bibliothèque ? Mais si on prend la culture au sens, je dirais, fondamental, à savoir la prise de conscience de la continuité de l'humanité, c'est-à-dire de son passé et de son histoire, de la solidarité entre les différents moments de l'humanité, alors oui, la culture, comme à la fois stockage d'une mémoire et usage de cette mémoire comme d'un tremplin vers l'avenir, alors oui, effectivement, c'est une... la culture, en tout cas, n'est peut-être pas une condition suffisante, mais elle est une condition absolument nécessaire. D'où l'inquiétude qu'on peut avoir devant les questions de l'éducation dont je me garderai de parler devant vous puisque vous les connaissez mieux que tout le monde. Alors, la mondiale... Oui, alors vous avez parlé... Quelqu'un a parlé de l'humanité. L'humanité, j'imagine, avec un grand H. Celle dont Auguste Comte disait qu'elle est faite de plus de morts que de vivants et ça, c'est la culture. Il faut avoir emmagasiné beaucoup de morts pour avoir envie de faire autre chose qu'eux. Mais le problème de l'humanité, c'est la mondialisation. Pourquoi est-ce un problème ? Parce que la mondialisation, c'est la balkanisation. La mondialisation techno-économique produit un vide d'appartenance qui amène chaque culture à se replier sur un passé plus ou moins fantasmatique et à ériger des frontières. Je vous rappelle qu'il y avait 44 États à l'ONU en 1945 et il y en a aujourd'hui 195. Il y en aura sans doute 220 demain. Donc, la mondialisation, oui, mais c'est une fragmentation du monde. C'est une fragmentation culturelle du monde en même temps que c'est une homogénalisation technique l'un parce que l'autre. Problème pour la prise de conscience de l'unité de l'espèce humaine en tout cas qui peut être je dirais réparée si j'ose dire par la prise en compte d'un péril commun à tous qui est celui de la pollution et du saccage du milieu naturel. Et enfin, monsieur, notre ami tunisien est légitimement inquiet. Il a dit que la foi ne peut pas aller sans l'intelligence. Il a tout à fait raison. Mais on pourrait commencer en tout cas par avoir l'intelligence de la foi. C'est-à-dire par développer l'enseignement laïque du ferligieux. Je m'excuse de prêcher pour ma petite lubie. Mais il y a cette idée absurde qui a été je crois lancée par notre Premier ministre. Ah oui, mais si vous expliquez, vous excusez. Non. Si je n'explique pas, je me casse la gueule. Il faut pouvoir expliquer la naissance de l'inexculable. C'est-à-dire il faut pouvoir comprendre de quoi est fait une foi religieuse, comment elle s'entretient, comment on peut l'encadrer, etc. Autrement dit, là, il me semble qu'encore une fois, c'est la combinaison de la foi et de la raison critique qui peut être un début de réponse. Voilà. Oui. Bon, alors, pour la culture, c'est dommage que ce sujet soit aussi vaste parce que, bon, je veux dire un premier mot, aujourd'hui, la culture, elle est décomposée, c'est-à-dire, il y a une scission très grande entre ce qu'on peut appeler la culture des humanités, ce qu'on appelle en gros la culture, et la culture scientifique. Il y a très peu de communication, ce qui fait que la culture des humanités n'arrive pas à intégrer les connaissances fondamentales qu'apporte la science et les sciences trop spécialisées n'arrivent pas à se penser elles-mêmes, à penser ce qu'elles font et à trouver la réflexivité qui est le propre de la culture des humanités. Donc, il y a un problème de crise de la culture sans parler de la culture des médias, etc. Non, je vais arriver au point, disons, de ce qu'on peut appeler la culture des humanités, la culture générale. Deux choses. Tout d'abord, elle nous donne de la compréhension humaine. C'est-à-dire, aussi bien quand je lis Proust, quand je lis Balzac, quand je lis Dostoyevsky, je comprends des êtres que sinon je ne comprendrais pas dans leur différence, de leur diversité, dans leur vie, etc. Il y a un processus qui n'est pas seulement d'empathie pour des personnages mais qui en même temps un problème d'intelligence qu'on sent à la fois leur différence et notre commune d'humanité. Et en plus, la culture, par les belles œuvres littéraires, de peinture, de musique, etc., nous donne une émotion qu'on peut appeler poétique. C'est-à-dire, on est dans un état second, un état d'annumération, d'émerveillement, de participation et pour moi, cet état second que j'appelle l'état poétique et qui est, s'oppose à l'état prosaïque, des choses banales qui ne nous intéressent pas, qu'on est obligé de faire. C'est l'état poétique que nous vivons aussi dans l'amour, dans la communion, même dans un participe, dans un stade de football, mais que nous donnent à leur façon particulière et parfois aux sublimes certaines œuvres de musique, de peinture, de littérature, de poésie. Alors donc, c'est ça qui est... mais seulement le malheur. C'est que on est, par exemple, on est au cinéma, on est très... On dit, on voit des vagabonds, comme Charles-Louis Chaplin, on voit des emprisonnés, des prisonniers qui ont fait des délits, on voit le parrain qui est un criminel, mais en même temps, on voit que c'est un être humain complexe, on voit que ces vagabonds sont des êtres humains comme nous. On voit... Donc, si vous voulez, on est meilleur, on est plus intelligent, et le drame, c'est que quand nous quittons la salle ou quand nous quittons le roman, on redevient... On recommence à mépriser le vagabond, à mépriser l'étranger, à penser que le criminel est un salaud, etc. C'est-à-dire, on perd toute la complexité qu'on a gagnée et dans la belle émotion de l'admiration et de... Donc, la culture, c'est très ambigu. D'abord, vous savez, si on avait donné le pouvoir politique aux philosophes, ça aurait été encore plus catastrophique que aux politiciens. Donc, il vaut mieux penser que... Parce que les philosophes vivent dans un monde d'idées. Enfin, si Jean-Paul Sartre avait eu le pouvoir, j'aurais été extrêmement inquiet. De toute façon. Alors, ça, c'est pour la culture. maintenant, ce que je crois, c'est que... Ce que je demande, c'est aux croyants d'une religion ou d'une foi politique de respecter la capacité, la possibilité qu'on puisse ne pas croire ce qu'il croit, lui. Autrement dit, de comprendre, par exemple, pour la relation, que l'impie n'est pas un être possédé par le démon, mais un type qui n'arrive pas à croire. Et que tout ceci vaut pour toutes les ferveurs, pour toutes les foi et pour toutes les croyances, disons, respecter l'incrédulité parce qu'on croit en une chose, mais aussi on ne croit pas en l'autre chose. Et... Bon. Alors, en ce qui concerne le dernier point, il y a eu un processus paradoxal à, disons, l'aventure qu'on peut appeler la mondialisation, elle commence avec la conquête des Amériques, avec la navigation autour du globe, avec l'expansion des puissances européennes, de l'an colonial, etc. Or, au cours du 19e siècle et du 20e, il y a eu la mondialisation de la nation. Parce que la nation est une invention européenne, Espagne, France, Angleterre, c'est-à-dire, c'est pas l'Empire et c'est pas la cité. C'est un ensemble qui est beaucoup plus intégrateur que l'Empire parce que l'Empire n'arrive pas à intégrer les populations qui sont trop hétérogènes et qui est beaucoup plus important que la cité qui est très restreinte. La nation, donc, c'est une invention historique et qui s'est répandue d'abord en Europe et puis qui s'est répandue, qui s'est mondialisée. Vous avez les petites îles du Pacifique aujourd'hui qui sont des nations, etc. Et une fois que la nation existe, elle prend une force profonde dans l'âme et dans l'esprit des personnes parce qu'elle a une substance maternelle et paternelle. D'ailleurs, on dit la mère patrie, l'amour pour la patrie et le mot patrie commence en paternelle et finit en féminin, c'est-à-dire qu'il a les deux sexes, l'autorité de la patrie paternelle qu'on respecte et puis l'amour. Donc, si vous voulez, la nation correspond à des affaires réunis affectives très profondes parce que ce sont nos réunis affectives premières que nous avons au sein de la famille et du reste, quand il y a la guerre, on se sent frère des autres membres. C'est-à-dire, il y a ce rapprochement fraternel qui se pose. Et alors, donc, au moment où la nation s'épanouit en des myriades de petites nations et de nations diverses, nous voyons au contraire que la planète requiert un minimum de ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance de régulation, d'orientation, je ne dis même pas de gouvernement, non, mais quelque chose qui soit évidemment beaucoup plus que ce que sont les Nations Unies aujourd'hui. Alors, il nous faut vivre dans ceci, c'est-à-dire respecter les nations et les patries, je pense que c'est capital, mais ne pas vouloir qu'elles soient dans l'absolutisme. Nous voulons qu'elles comprennent que ce qui concerne les intérêts communs puisse se déléguer à des instances communes, collectives. C'est ce qu'aurait dû être l'Europe, que finalement, malheureusement, elle n'a pas été. C'est ce qui s'essaye un petit peu en Amérique latine, mais de façon timide. C'est ce qui aurait dû arriver pour les pays du Maghreb, évidemment, et vous savez que ça n'a pas lieu. Mais, dans le fond, on voit très bien que c'est une nécessité de regroupements multiples et peut-être d'arriver à que ces regroupements eux-mêmes finissent par collaborer. On est très loin. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est un des périls que court l'humanité. Donc, moi, je crois qu'il faut, là aussi, c'est une dialogie ou une dialectique qui nous demande de vouloir mondialiser dans le sens que tout ce qui est communication, culture, échange, fécond pour les uns et pour les autres, mais qu'il faut démondialiser si la mondialisation porte atteinte à la vie des territoires, c'est-à-dire à leur vie pas seulement économique, mais à la désertification, c'est-à-dire à la mort de territoire, il faut savoir défendre les patries et les nations. Donc, tout ça est toujours aventureux, toujours risqué, c'est comme la dialectique raison-pation, il y a toujours ces deux intérêts contradictoires, il faut savoir à chaque fois choisir ce qui est le plus important à faire. Mais de toute façon, voilà à quoi nous sommes condamnés, nous sommes condamnés à penser de façon complexe l'avenir de nous autres pauvres humains. Merci beaucoup, il nous reste sept, huit minutes, donc on va faire un petit groupe de trois rapides questions et ce qui va permettre à Régis Debré et à Edgar Morin de conclure. Moi, je voudrais vous demander, j'étais sensible à cette question de l'espoir que vous avez mis en avant, mais j'aimerais vous entendre sur... Vous avez bien diagnostiqué les périls, mais qu'est-ce que vous voyez du côté des... Comment on pourrait appeler ça ? Des forces humaines, sociales, qui pourraient porter aujourd'hui cet espoir ? Par exemple, vous venez de désigner ce que vous appeliez la gouvernance au niveau international sur les intérêts communs de la planète, mais quels sont aujourd'hui, d'après vous, ou qu'est-ce qui pourrait donner espoir sur des forces humaines, sociales ? Parce qu'il y a déjà des mouvements, vous avez parlé des... Je vais parler trop loin, mais des tas de petits collectifs dispersés. Qu'est-ce qui pourrait unir ces forces-là ? Merci. 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 Allô ? Oui, bonsoir. J'aurais voulu parler d'un domaine particulier dans lequel il y a une croyance qui prédomine maintenant, c'est le domaine économique. Puisque dans le domaine économique, ce qui prédomine, c'est la croyance dans le libéralisme, dans le libre jeu des marchés. Et là, c'est une croyance dominante qui, quelque part, peut-être, remplace le manque de croyance. Et dû au fait qu'il y a un manque de croyance dans des idées, etc., l'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin de croyance transcendante, c'est que le libre jeu des marchés suffit, finalement, à, par exemple, réguler une économie. Donc, je voulais savoir ce que vous parliez, ce que vous pensez de la croyance en matière économique, en fait. Une troisième et dernière question. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur, peut-être, une notion particulière sur sur la complexité, justement, des croyances. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est confronté aussi à la notion d'échelle. Aujourd'hui, toutes les croyances ont vocation à être partagées avec le maximum de personnes. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des croyances qui sont superposées les unes aux autres. Donc, aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver des territoires qui pouvaient, qui peuvent contenir une croyance et forcément un projet commun. Donc, effectivement, on a cité la notion, d'où la création de... On est passé de la cité à l'Empire, à la nation. Mais aujourd'hui, la nation n'arrive plus à contenir une croyance commune et forcément un projet commun en raison de cette superposition des différentes croyances qu'on peut retrouver ici. Merci. Merci. Écoutez, si je remonte de la dernière à la première question, le projet national se porte bien partout ailleurs sauf en Europe. Vous allez en Chine, vous trouverez un fort patriotisme chinois, vous allez en Inde, vous trouverez un projet commun, du moins au monde hindou. Mais vous avez raison de dire qu'il y a non seulement superposition, mais aujourd'hui, friction, antagonisme entre diverses communautés de croyances. Cet antagonisme ne peut que croître en même temps que les déplacements de population. Puisque je ne vais pas rentrer dans ce... Mais le problème du fondamentalisme c'est une maladie de peau si vous voulez. C'est l'irritation d'un contact répété et donc le déclenchement d'un réflexe immunitaire. Et donc c'est pourquoi ça va croître. Le fanatisme, les guerres civiles vont se développer, bien sûr, vous êtes d'accord. En raison même de ce mixage, en raison même de ce mixage qui crée beaucoup d'intolérance et d'incompatibilité et de repli identitaire, voire d'insurrection identitaire. Et comme l'identité se définit par rapport à l'autre, bon, et qu'il y a de plus en plus d'autres, il y aura de plus en plus d'insurrection identitaire. C'est là qu'intervient quelque chose qui peut tout de même répondre à votre question qui s'appelle la laïcité, c'est-à-dire l'idée qu'une existence est possible indépendante des convictions ou des origines de chacun. Et c'est pourquoi j'apporterai une toute petite nuance à ce que vient de dire Edgar sur la nation. Il faut distinguer la nation ethnique, la nation fondée sur une communauté d'origine ou de croyance, et la nation civique, la nation fondée sur une égalité de tous devant la loi, la loi qu'un peuple souverain se donne. Autrement dit, où la nationalité n'est pas fonction d'une généalogie ou d'une appartenance confessionnelle. c'est tout de même la nation républicaine, c'est tout de même mettre de l'universel dans le particulier, si vous voulez. Et je pense que la laïcité aujourd'hui est un combat qui vaut la peine. Tant qu'on n'en fait pas un moyen d'exclusion et non d'inclusion, tant qu'on n'en fait pas une machine de guerre et non un moyen de concorde. Il faut aussi se méfier de ce mot. Alors l'économisme, l'économisme, c'est la tragédie de notre époque parce que l'économisme, ou que c'est une bévue, c'est fondamentalement un atomisme. C'est-à-dire que l'économie, c'est la concurrence, c'est le chacun pour soi. L'économie, c'est le chacun pour soi, soit d'un individu consommateur, soit d'une entreprise, soit d'une association. Donc l'économisme, c'est vraiment la renonciation au symbolique, la renonciation à la convergence pour instaurer la compétition et l'égotisme, l'égotisme individuel ou l'égotisme collectif. Et je crois que c'est la grande erreur de calcul de la France et de, je dirais, de l'Europe contemporaine. L'Europe contemporaine a cru qu'on pouvait faire de la politique à partir de l'économie. Absurde. C'est pas la même chose. Elle a cru qu'en faisant un marché commun, on allait créer un projet commun, une mémoire commune, ou qu'en faisant une monnaie commune, on pouvait créer une culture commune, c'est-à-dire une identité partagée, c'est-à-dire un imaginaire partagé. Bon, ça, c'est évidemment fini, mais ça a duré 30 ans. Il y a encore des gens qui y croient, d'ailleurs. Mais enfin, bon, je sais pas comment ils font. Alors, qu'est-ce qui peut unir ? Je laisse cette question à Edgar, qui est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus jeune en un mot, et beaucoup plus confiant que je ne le suis. Applaudissements 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 tout d'abord, vous savez, il y avait un moment où on a cru qu'il y avait telle classe qui portait l'avenir plus que les autres, comme on a cru, la classe ouvrière, le prolétariat, ou bien on peut croire qu'il y a un peuple élu qui peut être le guide des autres nations, etc. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à cette formule qui est celle de l'Évangile, les hommes et les femmes de bonne volonté. D'où qu'ils viennent ? De quelques ethnies, place sociale, âge, sexe, c'est ça ? Or, c'est vrai que dans toute population, il y a toujours une proportion de gens qui donnent les militants qui ont besoin de se dévouer pour les autres, peut-être 10%, je ne veux pas faire de statistiques, mais je pense que c'est toujours cette minorité qui a le souci d'autrui, qui peut venir, je répète, de partout, et c'est elle qui peut justement porter l'espoir. Et pour moi, je ne suis pas aussi confiant que tu le dis, je veux dire que simplement, ma philosophie est que je crois que le cours des choses probable va vers des catastrophes. Qu'est-ce que c'est que la probabilité ? C'est ce qui, pour des gens dans un lieu donné, avec des bonnes connaissances, ils voient les courants qui traversent le présent et qui vont vers le futur, c'est ça le probable. Mais on a vu souvent dans l'histoire bifurcation et le probable ne pas arriver. La Athènes aurait dû être bouffée, digérée par l'Empire Perse, ça ne l'a pas été. L'Union soviétique devait être battue, Moscou devait être prise. Il s'est passé qu'il y a eu l'hiver qui a congelé l'armée allemande et qu'il y a eu le général Djukov qui a pu faire la première contre-offensive au moment où les États-Unis entraient dans les guerres et ce qui était probable, la victoire, le triomphe du nazisme, de moins en moins probable. Et moi, je pense que, bon, c'est une formule, il faut s'attendre à l'imprévu, il faut s'attendre à l'intendu, pour le meilleur et pour le pire, il ne faut pas faire de croire que les choses sont inscrites, il ne faut pas... Quand on voit aujourd'hui que tous les gens qui imaginent déjà l'élection présidentielle de l'année prochaine, comme si c'était aujourd'hui, sans penser que leurs prévisions vont être détruites par des événements nouveaux, etc., on n'arrive pas à penser que l'événement peut surgir et modifier les choses. Alors donc, si vous voulez, voilà, tout n'est pas inscrit, le pire n'est pas sûr, le meilleur, on n'est pas sûr donc. Voilà, on est dans l'aventure et je répète, j'adhère à l'aventure de l'humanité qui était l'aventure à la fois glorieuse et lamentable, folle, insensée et belle. Voilà ce que je peux dire. Maintenant... Maintenant, je reprends, d'ailleurs, je dirais à ma façon ce que dit Régis sur l'économie. Vous savez, l'économie, d'abord, il y a une réduction de la complexité sociale à l'économie. On croit que l'économie est la clé de tout. Le ministre Macron a même dit que le terrorisme aura sa solution économique. Alors, je crois que d'abord, il y a ce réductionnisme et ce pseudo-scientisme. Parce qu'on a dit, c'est la fin des idéologies. Parce qu'évidemment, la fin du nazisme, du communisme, sans se rendre compte que l'économisme néolibéral est une pure idéologie et qui fait l'objet d'une foi stupide. parce qu'elle n'a pas la grandeur, exaltation, des fois, en une transcendance. Donc, c'est quelque chose de terrible et qui règne aujourd'hui. Et que c'est une doctrine qui prouve, qui approuve de plus en plus son échec en Europe et ailleurs, qui continue d'être soutenue comme une sorte de vérité. Bon. Donc, si vous voulez, là aussi, il faut tenir compte d'une chose, c'est le rôle énorme de l'erreur et de l'illusion dans les affaires humaines. Moi qui ai vécu mon adolescence, de 30 à 40, où j'ai vu véritablement des générations politiques somnambules tout faire dans le fond pour précipiter la catastrophe sans s'en rendre compte, jusqu'à la catastrophe ultime de l'état-major français du général Camelin. Et les choses sont différentes, mais je vois, le somnambulisme est totalement identique. On continue à aller au jour le jour sans savoir qu'en croyant améliorer pour la croissance et tout ce que vous voulez, on vous convainc vers les catastrophes. Bon. Alors, c'est un peu ça aussi qui aujourd'hui serait utile. Il faudrait un peu se réveiller. Et c'est pas seulement qu'on n'a pas d'espoir, mais c'est aussi qu'on n'a pas l'intelligence. On ne nous donne pas les moyens de comprendre le monde. Parce qu'à l'école, à l'université, on coupe la réalité en petits morceaux qui ne communiquent pas. Et que, dans le fond, on nous éduque à réduire, on nous éduque à avoir des visions unilatérales, on nous éduque à nous enfermer. Donc, si vous voulez, on est dans une époque extrêmement difficile. Et c'est ça, un peu, je crois qu'il faut se secouer. Et c'est un peu, disons, au moins, accompagner notre volonté de croire, de faire quelque chose et d'espérer. Mais en même, en une acuité de pensée capable de saisir la complexité du réel. Si on n'a pas ça du tout, alors on s'aveuglera dans la pure croyance. Merci. Merci à vous tous. Et merci à Régis Debray également. Merci beaucoup.